Salut à tous, nouvelle vidéo, une vidéo de force athlétique. C'était un petit moment que je n'avais pas parlé de force athlétique. Je crois que la dernière vidéo date de début février. Et voilà, il est temps de vous faire un point sur un peu tout ce qui s'est passé. Et voilà, je vous fais un voice over, une voix off. Comme ça, je peux un peu tout vous raconter naturellement. Et puis voilà, les images, c'est des images lambda d'entraînement ou des lifts de compétition que j'ai fait un peu pour vous illustrer en même temps que je parle. Mais donc si jamais vous avez quelque chose à faire, faites-le, écoutez juste l'audio. Voilà, pas besoin de regarder les images, c'est pas très important. Donc, petit point que je voulais vous faire sur la force athlétique. Donc comme vous voyez dans le titre, ça s'est pas super bien passé, ma fin de saison. Donc depuis septembre, octobre, je vous retracais un peu mon évolution, mes entraînements, mes compétitions pour m'amener à mon meilleur niveau possible. Et ça s'est arrêté en janvier-février. J'ai arrêté de vous en parler. Donc en fait, voilà, j'approchais de la fin de saison et j'allais pas très bien. Je vous avais dit que j'avais quelques douleurs, notamment aux genoux, etc. Et ça avait été un peu compliqué de s'entraîner, mais je m'entraînais quand même. Mais voilà, du coup, la fin de saison s'est pas très bien passé. Donc faut savoir que la fin de saison, pour moi, c'était fin mars. Et en fait, ça s'est terminé par deux compétitions. La première, c'est les championnats de France élite qui ont eu lieu à Albi à la mi-mars. Et ensuite, fin mars, en fait, cinq jours après, quelque chose comme ça, il y a eu la coupe d'Europe universitaire au Luxembourg, auquel j'ai participé. Et voilà, les deux compétitions s'étaient pas très bien passées. Donc en fait, voilà, pour tout vous dire, aux entraînements, c'était vraiment compliqué. Déjà, à ma dernière compétition de janvier, j'avais fait moins bien qu'en novembre. Et en fait, ça allait de moins en moins bien. Je sentais qu'au fur et à mesure des entraînements, j'avais de moins bonnes performances à chaque fois, une dynamique de plus en plus mauvaise. Et voilà, je devais quand même m'entraîner parce que sinon, ça aurait été encore pire. Mais c'était pas fou. J'étais pas mal des entraînés. Niveau douleur, c'était compliqué de s'entraîner dessus et de progresser. Mais du coup, voilà, j'ai quand même fait les deux compétitions, que sont les championnats de France élite et la coupe d'Europe universitaire. Je vais vous mettre des images à l'écran et tout. Mais voilà, c'était pas fou. Les compétitions se sont super bien passées, dans le sens où c'était super bien organisé. J'ai vraiment aimé les faire. Mais objectivement, à la vue des résultats, les performances, c'était vraiment pas ça. Donc, pour les championnats de France élite, donc c'est là qu'il y avait le meilleur niveau français. Franchement, trop stylé. Encore une fois, d'être sur le plateau et de tirer avec les meilleurs. Mais voilà, ça s'est pas très bien passé. Au squat, j'ai sorti un 172.5. Vraiment galère, vraiment dur. Et du coup, voilà, je valide 2 barres sur 3. Au développé couché, je passe 100 kg et je rate 105. Donc, voilà, c'était à peu près sur ce niveau d'entraînement que j'étais au squat et au couché. Donc, pas de surprise. Et au soulevé de terre, j'étais un peu faible large. J'ai fait un 190 kg. Donc, j'ai fait 2 barres sur 3. En fait, j'ai validé 2 barres à chaque fois. Donc, 2 barres au squat. 2 barres au développé couché et 2 barres au soulevé de terre. Et finalement, voilà, ça me fait un total de 6 essais réussis sur 9. Donc, pas trop mal. Mais voilà, c'est que des performances en 2 sacs de ce que j'ai été capable de faire. Donc, mon record au squat, c'était 177 et j'ai fait 172. Au développé couché, 102.5 et là, j'ai fait 100. Et au soulevé de terre, j'ai fait 192. Et là, j'avais fait que 190. Mais voilà, donc, c'était vraiment compliqué. Mais voilà, j'ai vraiment aimé y faire. De toute façon, en arrivant, je savais que ça allait être vraiment compliqué. J'ai fait du mieux que j'ai pu. J'ai donné le max. Et voilà, c'est tout ce que j'ai pu faire. Au final, voilà, ça résulte sur une quatrième place. Et un record au total de moins 5 kg. C'est-à-dire que mon record, c'était 467.5. Et là, j'ai fait 462.5. Et puis voilà, une quatrième place. Avec un podium franchement pas accessible. Donc, voilà, pas de regrets. J'ai fait ce que j'ai pu. Et puis voilà, je suis très content d'y avoir participé. Ensuite, cinq jours après, j'ai eu la Coupe d'Europe universitaire. C'est quelque chose comme cinq jours. Je ne sais plus si c'est quatre jours, cinq jours ou six jours. Mais ce n'est vraiment pas longtemps. Et du coup, voilà, c'était un peu la course après les championnats de France pour la récupération. Sachant que c'est un peu compliqué parce que... Bah moi, il y a une pesée à faire. Je suis en catégorie moins de 59 kg. Mais je ne pèse pas 59 kg quand j'arrive en compétition. Enfin, en dehors des compétitions. Je suis qu'au moment de la pesée. Donc, en dehors, je suis un peu plus lourd. Et c'était un peu compliqué à gérer. Parce qu'il fallait remanger après les championnats de France pour récupérer. Mais en même temps, il fallait perdre aussi. Enfin, il n'y a pas trop mangé du coup. Pour pouvoir être au poids à la compétition suivante quelques jours après. Donc, du coup, voilà, c'était un peu la course à la récupération alimentaire, le sommeil. J'ai même fait une cryothérapie. C'était la première fois que je faisais une cryo. Et franchement, ça a plutôt bien marché. Donc, assez content. Pour réduire un peu toutes ces inflammations. Faire des appels de sang et bien récupérer. Mais donc, du coup, voilà. Je me suis pointé ensuite, donc 5 jours après, au Luxembourg pour la Coupe d'Europe Universitaire. Et du coup, voilà. Je suis arrivé avec l'équipe de France Universitaire. Ça s'est super bien passé. Il y avait les autres nations. C'était très cool. Franchement, c'était une super belle compétition. Et du coup, voilà. Il arrive le moment de faire la compétition. Je me pèse. Et je suis assez léger. Je crois que je fais quelque chose comme 58,3 kg, 58,4 kg. Je crois que c'est la pesée la plus légère que j'ai jamais faite. Et du coup, bah voilà. Je me sens bien. Je me sens plutôt en forme, en fait. Et bah voilà. Du coup, il faut savoir qu'entre les championnats de France et la Coupe d'Europe Universitaire, j'ai dû faire quelque chose comme un entraînement et demi. Un truc comme ça. Mais voilà. Je me suis pointé à la Coupe d'Europe Universitaire. Je me suis dit, voilà. Je vais faire de mon mieux aussi. C'est ma dernière année en tant que... Enfin, dans l'équipe de France Universitaire. Donc, je vais en profiter. Je vais la faire. Même si 5 jours après les championnats de France, c'est pas grave. C'est la dernière occasion que j'aurai. De toute façon, après, c'est la fin de ma saison. Donc, voilà. C'est plié. Donc, on commence. Au squat, je sors un petit squat à 167,5 kg. Donc, voilà. C'était vraiment compliqué. Vu qu'il y a eu la compète juste avant, j'étais pas mal des entraînés, etc. Mais voilà. Franchement, j'ai sorti un 167,5 kg. En fait, je ne savais pas du tout quel était mon état de forme. À 5 jours. Enfin, 5 jours après. Du coup, j'ai commencé super bas partout. Genre au squat, j'ai commencé à 160. Et heureusement, parce que j'ai validé que 167. Ça me fait bizarre, d'ailleurs, de valider en dessous de 170. Parce que j'étais assez régulier au-dessus. Enfin, au moins 70, voire au-dessus. Mais donc, voilà. 167,5 kg. Je fais ça. Je reste dans la course. Ensuite, le développé couché, je passe 100 kg. Ce qui m'a un peu surpris. Parce que je pensais passer moins. Mais du coup, voilà. J'ai validé 3 barres. J'ai fait 92, 97, 100. Et 100 kg, c'est passé. Donc, tant mieux. Et ensuite, soulevé terre. Soulevé terre, en fait, c'est un mouvement, pour moi, qui est assez aléatoire. Dans le sens où, du coup, ça dépend beaucoup de mon jus, de mon nerveux. Et du coup, c'est un peu dur de savoir est-ce qu'on en forme nerveusement ou non. Puis aussi, il y a le fait que, voilà, c'est assez taxant, fatigant comme mouvement. Du coup, au général, quand on ressort d'une compétition après un gros soulevé terre, il y a moyen qu'on soit bien entamé. Donc, je ne savais pas trop. Et du coup, la stratégie, c'est que, bah voilà, j'ai commencé très bas. J'ai commencé à 150. Donc, vraiment, je me suis échauffé sur le plateau. J'ai fait 150, 180. Et j'ai sorti un soulevé terre pas trop mal. J'ai sorti 192,5. Et je crois que c'est le meilleur 192,5 que j'ai fait. Donc, franchement, c'était assez encourageant. Et du coup, bah voilà, j'ai terminé sur un total avec 167, 100 et 192. Un total à 460 kg. Ce qui est 2,5 kg de moins que les championnats de France. Et 7,5 kg de moins que ma meilleure compétition, mon meilleur total. Donc, voilà, c'était assez mitigé. Donc, je finis quand même deuxième. Mais, voilà, c'était assez compliqué. En fait, mon total n'a fait que décroître depuis novembre. Donc, novembre, j'ai fait 467,5. Janvier, 465. Au championnat de France en mars, 462,5. Et là, 460. Donc, c'était vraiment compliqué. Voilà, je suis sorti de la compétition. J'avais quand même mal un peu partout. J'étais content que ce soit terminé. Parce que, une fois que la saison est terminée, c'est là où on peut un peu relâcher le truc. Faire une petite pause. S'entraîner sur autre chose. En profiter pour bien, bien soigner ses petits bobos. Faire un point vraiment sur tous les entraînements qu'on a. Sur les entraînements qu'on va faire. Nos objectifs. Et, voilà, content de pouvoir repartir sur autre chose. Mais, voilà, cette fin de saison, ça a été assez amère. Même si pas trop. Parce que, bah, je voyais que j'avais de plus en plus mal. Et, en fait, j'ai vu le truc venir. Et je sentais que ça allait pas mal se passer. Donc, voilà. C'était pas une surprise non plus. Mais, donc, voilà. Le but, c'est toujours d'atteindre les 500 kg d'ici la fin 2022. Donc, là, on est à plus de la moitié de 2022. J'espère que ça va le faire. Je sais pas du tout ce que ça donne au niveau de mes max. Même les estimer, c'est assez compliqué. Mais, donc, du coup, voilà. On va faire au mieux. Je me remets petit à petit de mes bobos. J'ai de moins en moins mal. Même si, voilà, ça titille encore un peu quand je me rentre à une lourde, etc. 2022, ça peut se faire. 2023, ça sera torché. Mais, donc, voilà. Toujours l'objectif des 500 kg est de faire une vraiment très bonne saison suivante. Mais, voilà. Je vais continuer à vous expliquer un peu tout ce que je fais. Toutes les compétitions, tous les récaps, comment je m'entraîne. Je vais vous partager tout ça. Donc, du coup, vous pourrez suivre mon évolution en force athlétique. Et, voilà, avec ce premier objectif des 500 kg à valider. Putain. Du coup, si vous êtes encore là, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci encore plus si vous m'avez écouté en plus d'avoir pris la peine de regarder les petits extraits de vidéos. Du coup, bah, merci beaucoup. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo de force athlétique. J'espère vraiment vous partager tout ça. Donc, voilà, vous connaissez. Like, partage, abonnement, commentaire. Ça aide beaucoup au référencement et à la progression. Ça fait très plaisir aussi de mon côté quand je vois tout ça. Donc, voilà. Ça donne beaucoup de force. Merci pour tout. Portez-vous bien. Et à la prochaine. Salut !